Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo back to school. Donc le jour où vous voyez cette vidéo, lundi... Allô ? Allô ? J'en peux pas ? Non. Bon, du coup, je filme cette vidéo le dimanche. Vous voyez cette vidéo le lendemain. Enfin, je vais essayer de la poster demain. On croise les oeufs pour qu'elle s'exporte. Et le même jour après, ce soir-là, je vais devoir aller tourner ma vidéo. Ou peut-être demain, rentrer scolaire. Du coup, voilà, ça va être dur. Du coup, on va commencer. C'est parti. Donc on va commencer par tout ce qui est au niveau des trousses. Alors, il faut savoir que j'ai deux trousses. Donc, ma première trousse est... Trousse comme ça, rouge. Trop belle. C'est une touche, hein. Je veux dire, il n'y a pas de marque dessus. Elle est trop belle, elle est rare. C'est grave belle. Et même dans la vraie vie, j'en ai de cette couleur. C'est grave beau. Dedans, j'ai mis tous mes stylos et mes crayons de couleur. Et mes crayons, je veux trop faire. C'est des crayons big et au bout, il y a une gomme. Bon, là, je vous ai pris un blanc, mais imaginons que je prends un bleu. Et là, ça fait un dégradé. Et ça devient de plus en plus bleu clair et plus qu'à blanc. Et il y a une gomme. Donc, c'est grave, grave beau. Voilà, je suis trop contente de les avoir trouvées. Et elle est trop belle, la trousse. Voilà, et après, c'est des feutres big, basiques. Ceux que tout le monde, vraiment, a eu ou moins une fois sur sa tête. Oh, c'est grave avec la couleur machin. Voilà, c'est big comme ça, simple. Mais efficace. Voilà. Ensuite, c'est la trousse. Donc, ça fait un angelet. Donc, je l'ai eu l'année dernière pour ma rentrée en sixième. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, mais je rentre en cinquième. Du coup, elle est comme ça, noire. Donc, c'est une S-Pack. Et dedans, elle est toute pleine. On va commencer par mes stylos. Donc, déjà, j'ai quatre stylos big comme ça, cristal. Vraiment, c'était flou. Les big cristal, c'est les meilleurs, je trouve. Genre, j'aime que les bleus comme ça, bi. J'ai une préférence de stylo. Bref, je suis fou, mais j'aime que cela. Et j'ai un siroca de couleur de l'année dernière. Je l'avais pris avant le confinement. Et il ne m'a servi que deux semaines quand les cols avaient été obligatoires. Du coup, il ne m'avait servi que deux semaines. Du coup, j'ai dit que je le reprends. Vous voyez, il est doux, là. En fait, c'est une matière... Ça fait du bruit bizarre, quoi. On s'en fout. J'ai pris un gros tube de colle parce qu'à la rentrée, vous avez beaucoup de feuilles à coller. Ils vous donnent beaucoup de feuilles. Du coup, c'est toujours bien. Et ce gros tube, en général, il dure super longtemps. Après, si tu en reprends un dans la nuit, ça, vraiment, ça peut te faire six mois. Après, quand tu fais le premier jour de la rentrée et que tu as beaucoup de feuilles à coller, ça te fait genre trois mois. Si tu ne mets pas beaucoup de colle. Parce que ceux qui ont dans ma classe, ils badigeonnent leurs feuilles. Leurs feuilles, elle est toute collante. Pire qu'une plaque de glue. Ensuite, j'ai un feutre Velleda. Voilà, comme ça, bique. Des petits effaceurs comme ça. Moi, j'aime que les... Enfin, pas les gros. J'aime pas les gros, là. Des stylos. Du coup, c'est les mêmes que l'année dernière. Ils sont trop beaux. Ils sont bleu pastel. J'aime trop les couleurs pastel bleu. J'ai mon petit rapporteur. Un petit taille crayon tout mousse. Voilà, bleu. Un petit blanco. Voilà, typex blanco, comme vous. Je ne sais pas comment vous disiez. Moi, je dis typex. Blanco, ça dépend. Ensuite, on a un compas. Donc, je cache parce que souvent, il y a mon nom de famille. Voilà. Dans une boîte, ça, c'est top. Une mini gomme. Je vais vraiment vous la prendre toute petite. De toute façon, j'en ai une au bout du stylo. Donc, voilà. Et ça, c'est une technique, genre, vous voyez, au bout d'un moment, après, quand j'en appuie, ça... Bah, tu ne peux plus l'arrivée de l'utiliser. Mais en fait, vous gommez. Et du coup, vous taillez au taillot et tout ça, ça enlève ça. Et du coup, vous avez encore de la gomme, c'est qu'elle a bien. J'avais vu ça sur TikTok. On apprends tous les jours grâce à TikTok. Du coup, là, j'ai deux tabellos pastels. Voilà. Donc, lui, je l'avais l'année dernière. Focus. Voilà. Donc, un bleu. Et un rose corail orange. Ouais, orange corail. Il est trop beau. Donc, lui, je l'avais l'année dernière. Lui, je ne l'avais pas. L'année dernière, j'avais celui-là et un jaune. Et là, cette année, j'ai pris deux pastels. Ils sont grave bien. Par contre, genre, les soulignures pastels, un, ça vaut un euro. Donc, genre, c'est grave cher. Même deux. Un euro soixante, genre. Voilà. Donc, c'est tout pour ma petite trousse. Et ma petite trousse, elle est comme ça, noire. Et elle est grave facile parce que vous arrivez... On n'est pas stocké une boîte comme ça et tout. Donc, c'est top. Du coup, voilà pour mes deux petites trousses. Et aussi, donc moi, mes trousses, je les mets dans la première poche de mon cartable. Voilà. Et pour ceux qui me demandent, c'est un espagri et j'en ai un noir aussi. J'essayerai de vous mettre une photo, si je le pense. Une photo là, si je le pense. Parce que ce n'est pas sûr que je pense. Voilà. Donc, il est comme ça, noir, gris. Et j'en ai un noir, voilà. Donc, les trousses, elles étaient devant. Et aussi, j'avais une équerre, voilà. Parce que, bah, tu en as besoin pour les maths. Du coup, voilà. C'est tout pour le devant de cette pochette. Chose à savoir aussi dans mon collège, c'est qu'on a des casiers. Comme aux Etats-Unis. Du coup, bah, voilà quoi. Donc, je peux laisser quelques cahiers des fois pour le lendemain. Voilà. Ensuite, on va passer à tout ce qui est au niveau des cahiers. On va commencer par les classeurs. Du coup, premier classeur pour la technologie, c'est un Oxford avec du bleu pastel. C'est les 3 en 1 de chez Oxford, voilà. Dedans, on a mis des intercalaires, voilà. Comme ça, il en fallait 6. Et au fond, des pochettes plastiques et des feuilles simples, grands carreaux. Voilà. Et ça, c'est pour la technologie, voilà. Et il est graveau. L'année dernière, j'avais le même, mais en tout noir. Genre, il n'y avait pas le truc bleu, là. Et il était mat, genre. Enfin, genre, il était vernis. Là, c'est mat, genre. Ensuite, j'ai un cahier souple, un classeur souple transparent pour l'enseignement moral et civique. Donc, dedans, il fallait juste des pochettes. Donc, j'ai mis des pochettes. Et ensuite, encore un souple bleu. Ça, c'est pour l'enseignement pratique interdisciplinaire. C'est super long à dire et super dur à dire. Et il y a encore des feuilles plastifiées, là, comme ça. Voilà. Maintenant, on va passer au cahier. Du coup, on va commencer par cela. Donc, premier cahier, c'est un cahier violet. Voilà, j'ai pris violet. Ça, ce sera pour la musique. Et après, lui, il me servira jusqu'en troisième. Sauf si je n'ai plus de place. Mais genre, la musique, moi, cette année, je l'avais. Il y a des gens, genre, il y a des appartements plus longs. Il y a des gens qui s'amusent à mettre des pétas. Il y a des faire sauter, genre, toute la nuit. Il y a des feux d'artifice. C'est horrible. Vraiment. Ils n'ont pas compris que le 14 juillet, ça y est, c'était fini, quoi. Du coup, voilà. Donc, lui, il me servira jusqu'en troisième, comme je vous ai dit. Et je pense qu'il va me faire vraiment jusqu'en troisième. La moitié, c'est des Clairefontaine Cover Books. Vraiment, c'est les meilleurs. En plus, ils donnent une étiquette avec Clairefontaine. Voilà, je les avais l'année dernière. Du coup, j'en ai repris. Sauf pour quelques-uns, c'est des Oxford. Il y a une pochette. En plus, c'est un intercalaire plastique, comme ça. Donc, c'est grave bien. Et une devant, quoi. Voilà, et ça s'ouvre. Et où tu peux mettre là, voilà. Voilà pour mon petit cahier, comme ça. Ensuite, pour le français. Donc, il m'en fallait deux. Voilà, donc j'ai pris les deux mêmes. Bleu. Vraiment, j'ai l'impression que j'ai pris que du bleu. Voilà, donc encore des Clairefontaine Cover Books. Voilà, donc c'est pareil. Et après, à l'intérieur, voilà. Grand carreau. Et il en fallait deux parce qu'il y en aura un pour la grammaire, un pour les textes et tout. Ensuite, pour l'art plastique. Donc, je reprends mon cahier de sixième. Fallait le reprendre. J'ai juste vidé toutes les intercalaires pour l'alléger. Et j'ai tout rangé dans une grosse boîte. Ainsi que mes affaires de sixième. Ensuite, pour l'accompagnement personnalisé. Donc, ça, c'est un truc qu'il y a dans mon collège. Donc, c'est un cahier vert pomme. J'avais la même couleur l'année dernière. Du coup, j'ai voulu le prendre pour garder un maximum de la fois la même couleur. Donc, c'est toujours les Cover Books. Grand carreau. Donc, c'est un 32, 96 pages. C'est des 32, 96 pages, là. Je ne sais pas quoi, là. Pour l'SVT, donc, j'ai repris la même couleur que l'année dernière. Mais je l'ai changé. Donc, pour moi, l'SVT, c'est transparent, genre. Ensuite, pour la physique chimie. Toujours, donc, au fait, là, depuis tout à l'heure, c'est que des Clairefontaine Cover Book. Là, pour la physique chimie, j'ai pris un bleu foncé. Même un peu violet, quoi. Quand tu le reviens, genre, la caméra, il sort bleu, mais un peu violet, genre, dans la vraie vie. Parce que la caméra, elle illumine beaucoup. Donc, voilà. Et là, c'est des... Là, par contre, c'est des petits carreaux. Là, c'est des tout petits carreaux. Voilà. Parce qu'on me suis dit qu'il demandait des petits carreaux. Et ensuite, pour les maths, il en fallait deux. Donc, j'ai repris la même couleur qu'l'année dernière. Mais l'année dernière, c'était de Oxford parce qu'il fallait des petits carreaux. Mais là, je change de prof de maths. Donc, il me faut des grands carreaux. Voilà. Et pour moi, les maths, c'est jaune. Je ne sais pas vous. Moi, c'est jaune. Et ensuite, pour l'anglais, j'ai pris rouge. Voilà. Parce que de base, je voulais prendre orange. Sauf qu'en fait, je voulais garder le orange pour l'espagnol. Mais du coup, en fait, j'ai pas pris des Clairefontaine. Du coup, j'aurais pu prendre orange. Parce que l'espagnol, finalement, j'ai pas pris orange. Du coup, c'est toujours les Clairefontaine Cover Book. Voilà. Et ils sont toujours aussi très bien. Voilà. Et maintenant, on passe. Donc, tout le reste, après, ce n'est pas des Cover Book. Du coup, pour l'espagnol, il fallait un 160 pages. Mais on n'a pas trouvé. Et comme il va me servir jusqu'en troisième, on a dit pas ce pas grave. On va prendre plus. Donc, on a pris 192 pages. Donc, c'est le plus. Par contre, c'est vraiment super lourd. Genre, le cahier, je sens qu'il va être super lourd à la fin de l'année. Même s'il me sert jusqu'en troisième. Regardez, toutes les pages chènes. Genre, il y en a 192. Et c'est un grand carreau et c'est un Oxford. Par contre, là, du coup, c'est moins bien parce qu'il ne donne pas les étiquettes. Donc, là, t'es obligé de les acheter. Ensuite, pour l'histoire géo, il demandait, comme l'année dernière, un 140 pages. Du coup, là, j'avais trouvé. On a pris jaune, comme ça, jaune, orangé. Pour, il nous fallait un cahier de brouillon pour l'espagnol. Du coup, j'ai pris un comme ça, esquisse. Donc, c'est la marque Leclerc. Grand carreau, 32 x 92 pages. Voilà. En plus, il est en plastique 100% recyclable. Donc, ça, c'est grave bien. Et j'ai repris mon cahier de brouillon de l'année dernière de 6ème parce que j'ai utilisé vraiment qu'une fois le 05-09-2019. Donc, ça va faire un an bientôt. Du coup, voilà pour mon petit cahier de brouillon. C'est le même qu'à l'année dernière. Et en espagnol, il demandait aussi une ardoise Velleda. Donc, c'est pour ça qu'il y a un feu de Velleda. Parce que j'ai pris une ardoise, du coup. Et c'était vendu avec. Et du coup, voilà. C'est super léger. J'avoue mieux que c'était léger. Ensuite, on a des pochettes. Donc, je vais vous montrer. Et on a aussi un autre cahier. Du coup, là, on a une pochette rouge et une pochette bleue. Donc, il faut savoir que le rouge, le bleu et le noir, c'est mes couleurs préférées. Ainsi que le gli et le blanc. Genre, c'est mes 4 couleurs faves. Mais le blanc, genre, et le noir, ce n'est pas vraiment une couleur. Donc, genre, ces deux couleurs-là, c'est mes couleurs préférées. Donc, là, c'est les grands et petits carreaux en double. Donc, là, c'est les grands et les petits carreaux en double. C'est les copies doubles. Donc, les grands, c'est devant parce qu'on sert plus des grands. Et les petits, c'est derrière. Et là, dans celle-là, tu as les grands carreaux feuilles simples. Et les petits carreaux feuilles simples derrière. Voilà. Ensuite, aussi, je me suis aussi pris une graisse comme ça. Donc, c'est une mappette, je crois. Ouais, une mappette. Comme ceci. Et aussi, pour le premier jour, je vais prendre un petit cahier bloc-node. Voilà, selon que on a besoin de marquer des petits trucs. Et ça, c'est mon cahier de devoirs. Donc, soit, je fais mes devoirs à l'ordi. Et après, genre, cette année-là, qui ne va que débuter, j'aimerais beaucoup, genre, taper mes textes à l'ordi. Et faire des fiches Bristol aussi pour tout ce qui est mat et tout. Genre, tout taper à l'ordi. Et genre, les imprimer, enfin, moi. Ou même, genre, tout de suite. Et après, enfin, moi, genre, je range tout dans des gros classeurs. Ou sinon, j'écris et j'écris dans un classeur. Donc, cette année, j'ai fait, mais genre, je n'ai pas tenu parce qu'en plus, il y a eu le confinement et tout. C'est le Oxfam. En plus, il est grave bien parce que tu peux scanner avec l'application Scribzy. Voilà. Genre, c'est une application en ligne. Genre, tu fais tous tes devoirs dessus. Imaginons, tu oublies ton cahier. Tu les as scannés à Scribzy. Tu as tout sur ton téléphone. Donc, c'est l'application Scribzy. Voilà. Tu as tout sur ton petit téléphone. Du coup, tout est court. Ils sont sur ton téléphone. En général, tu n'oublies pas ton téléphone. Tu n'oublies plus le chargeur. Mais tu n'oublies pas le téléphone, ça, c'est la première chose à laquelle tu penses quand tu pars en vacances. Excusez-moi, mais moi, par exemple, c'est la première chose à laquelle je pense si j'ai ça, ma caméra, mon ordi et mon chargeur. Et après, c'est bon, je peux partir même s'il n'y a pas de téléphone. Du coup, voilà. Et du coup, là, il reste une dernière chose. C'est l'agenda. C'est celui que je voulais vous montrer en dernier. Donc, c'est un agenda à l'étudiant. Il est trop beau. Le pastel, comme d'hab. Voilà, je vais arrêter de vous dire qu'il est bleu pastel parce que vous voyez, le bleu pastel, c'est mes couleurs préférées. Mon coussin, il est bleu pastel. Mes coussins-là, ils sont bleu corail. Mes riteaux sont bleu pastel. Mes meubles là-bas sont bleu pastel. Mon tapis est bleu pastel. Ici, c'est bleu pastel. Je ne sais pas si vous voyez. Là, c'est bleu pastel. Du coup, voilà. Et j'ai mis un petit tour de coulo ananas que j'ai fait moi-même. C'est un sticker genre que j'ai appris à faire des stickers moi-même. Il est grave bien parce que c'est une page chaque jour. Genre, ce n'est pas plusieurs pages coupées parce qu'au collège, je t'existe beaucoup. Donc, c'est mieux, c'est d'avoir ça. Du coup, voilà, il est grave bien. Il a une pochette plastifiée. Et ça, c'est super bien parce que les agendas en carton, là. Si ton sac, il prend l'eau l'hiver parce que quand l'hiver, il pleut à torrent et que tu pars en cours. Et bien, tous tes cahiers prennent l'eau. Donc, c'est pour ça qu'ils demandent souvent des trucs. Donc, moi, il y a juste ce cahier-là qui n'est pas waterproof. Je ne sais pas si on dit waterproof ou waterproof. Bref, ce cahier-là qui est en carton. Mais sinon, tout le reste, genre, c'est en plastique comme ça. Du coup, ça, c'est grave bien parce que sinon, ça prend l'eau. Ça, genre, ça va prendre l'eau sûre. Mais ça, genre, ça ne prendra pas l'eau. Ça protège l'agenda. Il ne va pas gondoler. Du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ah non, aussi, pour m'organiser, du coup, j'ai l'application Scribd. Parce que dans mon classeur, il peut être scanné avec l'application Scribd aussi, je crois. Oui, avec l'application Scribd, voilà, il y a les capteurs. Je me suis acheté aussi pour m'organiser un petit wiki planner. Je vais vous mettre une photo juste ici du wiki planner. Voilà, donc c'est grave bien. La vidéo dure déjà 20 minutes. Bon, bref, il va falloir que j'aille faire le montage. Du coup, voilà, tout le monde, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré la filmer. Voilà, donc c'est une vidéo que de base, j'avais pré-filmée. Mais après, vous savez, du coup, pendant mes trois semaines de vacances où je n'étais pas chez moi, où quand j'y étais, il y avait des invités chez moi. Moi, c'était une galère de tourner parce qu'il y avait mes cousines, voilà. Du coup, il clisse et des enfants, du coup, voilà. Enfin, voilà, du coup, je suis trop contente de vous l'avoir fait. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram qui est dans la barre d'infos. Et voilà. Du coup, voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager. Parce que maintenant, les commentaires, ils sont activés. Du coup, ça, c'est cool. À activer la cloche parce que beaucoup m'ont dit qu'ils ne recevaient plus les notifications. Moi, des fois, je ne m'abonne pas aux gens et genre, je reçois la notification sur mon téléphone. YouTube, ils me l'envoient. Mais c'est mieux de l'envoyer. Comme ça, vous serez vraiment les premiers à regarder ma vidéo. Du coup, voilà, voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye !